Bonjour à tous, bienvenue à notre session de pratique d'anglais. Vous êtes le premier et vous vous moquez de l'oli déjà. Pouvez-vous me dire si tout va bien, le son, l'image, l'image, à mon avis, c'est bon? Ah oui, le son, feel, is the sound okay? Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? J'attends le petit décalage comme d'habitude. Hello Baccia, how are you? Okay, I'm good, I'm good, thank you. You just told my place. Okay, so you can hear me okay, Dania? Vous pouvez m'entendre du coup alors? Oui, si vous répondez à mes questions, c'est que vous m'entendez. Bon, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le mettre, mais vous savez, c'est difficile pour moi. Ah, l'oli, l'oli's place, l'oli's apostrophe s place, la place de l'oli. On n'entend pas dire merci, merci, enfin. Bon, vous n'êtes que tous les deux? Alors, qu'est-ce qui se passe les autres? Allez, allez. Oui, c'est bien, c'est bon. Avec un dé, okay. Excellent, thank you. Okay, today we carry on with the story of, what's their name, Ginny and Brian. Yeah, and they are going to, let me see, Manchester, Manchester. So, they arrived. Ils sont arrivés à Manchester. Attendez, que je vous cache. Ils sont arrivés à Manchester chez leur oncle et tante. Et donc, on va voir ce qu'ils vont nous faire. Alors, hello Alex, how are you? Hello, hi Prince Choco. Excellent. Donc, on continue, Brian et Ginny, les soeurs, sont partis à Manchester chez leur tante et oncle. Et donc, voilà, je vous montre vite fait. Ouh, c'est très. Peut-être mis un peu trop de lumière. Comme ça. Et. Voilà. Bon, je vous remontrerai à les, je vous remontrerai les, les images. Alors. Bon, bon, on y va, il y a du monde là. C'est parti. Oh, feel is, feel, oh. Not easy to say. Feel, feels lonely, without, lonely. I'm sure she will be there in a minute. Don't worry. Alors, première image, nous avons Geoffrey et Bessie qui sont les, les oncles, tantes et oncles de, de Brian et, et Ginny, ouais. Bon, on les prénonce, pas grave, on s'en fout. Et donc, alors, Geoffrey qui commence, qui dit, qui dit, qui demande à sa femme. Alors, je vous montre la petite image. C'est celle-ci. C'est un peu cramé. Celle-ci. Et donc, Geoffrey demande, est-ce qu'on amène les enfants, est-ce qu'on va avec les enfants à Blackpool? Est-ce qu'on amène les enfants à Blackpool? Donc, Blackpool, c'est une grande ville à côté de Manchester, sur la côte. Et, il y a beaucoup d'attractions, des trucs comme ça, une ville à visiter, quoi. Donc, dites-moi dans le chat, la première phrase, elle est pour Geoffrey, Geoffroy, Geoffrey, qui dit à sa femme, qui pose la question à sa femme, et si on amène les enfants à Blackpool? Est-ce qu'on amène les enfants à Blackpool? Comment vous allez me dire ça en anglais? Moi, je prends un petit peu d'eau. Alors, je vous attends. Et si on amène les enfants à Blackpool? Geoffrey qui propose ça à sa femme. Et sa femme, Bessie, qui lui répond, je pense qu'ils aimeraient que ça leur plairait beaucoup. Je pense que ça leur plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, et si on amène les enfants à Blackpool? Alors, quelqu'un? Quelqu'un se décide à me le dire? Dans le chat, ça ne bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Je suis toute seule? Je me sens seule, hein? Aidez-moi quand même. Alors, pourtant, ça ne va pas couper. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais il faut d'abord poser la question. Le mari qui demande à sa femme, est-ce qu'on amène les enfants à Blackpool? Parce que ça, c'est la réponse de la femme. Je pense qu'ils aimeraient que ça leur plairait beaucoup. OK, ça y est, c'est parti. Alex qui nous dit, Do we take children to Blackpool? Blackpool, c'est en un mot. C'est une ville avec un B majuscule. Do we take children to Blackpool? OK. Et si vous, on va, si vous voulez poser une question en disant, en pensant, tiens, et si, tiens, et si, qu'est-ce que vous avez, oui, j'avais vu la faute de frappe, Alex. No worries on children. Par contre, il n'y a pas de S à children. Children, c'est déjà le pluriel. A child, c'est le singulier. Children, E-N, c'est le pluriel déjà. Donc, pas de S. Mais le L est bien mis cette fois. Alors, ah, pas de job. OK. And if we take children, where? Where? What about Prince Choco, Phil, et tous les autres qui nous regardent là? Alors, quelle est votre proposition? Comment vous allez dire à un ami ou à quelqu'un? Vous avez une idée comme ça? Et si on faisait ça? Parce que là, déjà, c'est du mot-à-mot, un des if. Mais on ne dit pas ça comme ça en anglais. Je suppose que ça se comprendra, mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas comme ça qu'on le dit en anglais. Phil qui nous dit, Don't we take the children to Blackpool? Hmm, pourquoi la négative? Loli, hello from France. Pourquoi vous n'étiez pas en France, non? Hello, Loli. Phil was getting desperate. Alors, Choco qui nous dit, If we take children to Blackpool, alors ça, ça veut dire, si nous prenons, si nous amenons les enfants à Blackpool, d'accord? Ça ne vous dit rien si le modal châle, châle, ce n'est pas un modal, pourquoi je dis modal, moi? Châle, S-H-A-2L. Châle. Est-ce que je suis dessus? pour poser une question. Utilisez ça pour dire, et si, donc, on prend, on amène les enfants à Blackpool, utilisez celui-là en auxiliaire pour voir. Yes. Yes, Phil, you got it. Shall we take the children to Blackpool? Excellent. Doigt, alors, on va dire qu'il dit doigt égale châle. Doigt, c'est un peu, si, si vous dites, si, comment dire? Shall I, shall I take this? Shall I take this? Ça serait, dois-je prendre ça? Est-ce que je prends ça? Vraiment? Est-ce que je peux, quoi? Il faut rester toujours, vous me connaissez maintenant, il faut rester toujours flexible dans les traductions parce qu'il n'y a pas de mot, c'est pas possible. OK? Bon, donc, shall we take the children to Blackpool? Bravo, Phil. Et donc, la réponse, je crois que vous l'avez donnée avant, c'est sa femme, qui dit, je pense qu'ils aimeraient que ça leur plairait beaucoup. Je pense que ça leur plairait beaucoup. Et ensuite, donc, traduisez-moi encore s'il vous plaît, même si vous, vous l'aviez mis. Yes, Baja, shall we take the children? N'oubliez pas l'article devant children. Alors, ce qu'il dit, je pense, vous m'aviez mis, alors, que je remonte un peu parce que vous m'aviez mis quelque chose. Je pense que ça leur plairait beaucoup. Baja m'avait dit I think they would like it a lot. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Qui m'avait dit quoi? C'était avant. Ah non, il y avait juste Baja, apparemment, je crois. OK. I think, j'ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. I think they would, they would like that very much, a lot. A lot, c'est bon aussi, Baja. I think they would like that very much. Allons leur dire, allons leur dire, ils sont en haut, donc ils sont dans la maison, et ils sont en haut, à l'étage. Traduisez-moi ça. Allons leur dire, ils sont en haut. Allez, Phil et Loli, là, arrêtez-vous de communiquer comme ça et répondez à mes questions, s'il vous plaît. Alors, the children, oui, Baja, Phil, I think they would, like that very much. Yes, that's correct. On peut, on peut contracter they et would, D'apostrophe D. Alex, I think they would like it a lot. Oui, ça aussi, c'est bon. Et ensuite, elle dit, allons leur dire, comment vous allez dire ça? Allons leur dire, ils sont en haut, à l'étage, quoi. Ils sont dans la maison, à l'étage. Allons leur dire, ils sont en haut. Ah, Loli, Loli qui nous dit, let's go to tell them, non, oula, ah là là, ouf, il faut, c'est un warm-up, Loli. Let's go to tell them, they are upstairs. Deuxième partie, pas mal. Back chat, let's go tell them, they are at, or on high. I hope not. Oui, en haut, vous avez, le rez-de-chaussée, et vous avez le premier étage. Le premier étage, pensez comme ça, le premier étage, est en haut, des escaliers. en haut des escaliers. Donc, quel est le mot pour dire, à l'étage en fait ? Sans préciser, l'étage, que c'est le premier, ou le deuxième, ou le troisième. Dans une maison, en général, c'est le premier, en haut des escaliers. Alors, attendez, qui me dit quoi ? Oui, alors, Phil nous dit, let's go tell them, they are upstairs. Baja qui reprend, let's go tell them, they are on high. On high, non. Pas high, Baja. High, c'est haut, mais au niveau, quand on veut parler d'une hauteur, pas en haut des escaliers. En haut des escaliers, comme les autres. Alex, qui nous dit, let's tell them, they are upstairs. Let's, yes, ok, avec un S. Phil, they are on stage. On stage, no. to be on stage, vous l'aviez bon avant, upstairs. To be on stage, c'est, the stage, c'est la scène, la scène de spectacle. To be on stage, c'est, par exemple, le danseur, the dancer is on stage. Le danseur est sur la scène. Ok. Donc, c'est bien, let's tell them, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de hit, c'est let's tell them ou let's go tell them. Les deux sont bons, they are upstairs. Ok. Ensuite, Geoffrey, donc le mari, qui appelle d'en bas les enfants et qui dit Brian, Jenny, ça vous dirait d'aller à Blackpool? Brian, Jenny, ça vous dirait d'aller à Blackpool? À Blackpool? Enfin, moi, je m'aimais mort. Alors, euh, 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 non, above non plus. Above, c'est au-dessus de quelque chose. Above us, hein, s'ils étaient, euh, juste au-dessus et qu'on les entend, ils sont en train de marcher au-dessus de nous. They are walking above us. Mais, non, c'est pas le sens qu'on veut ici, Badja. Phoebe, I'm sorry, teacher. Why? Why are you sorry? I'm not. No need to be. Sorry. Alors, euh, OK. Donc, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, qui, en bas des escaliers, appelle les enfants et il dit, Jenny, Brian, ça vous dirait d'aller à Blackpool? Ça vous dirait d'aller à Blackpool? Alors, le livre qui me dit do you fancy to go to Blackpool? Hmm, ça c'est sympa ça comme formulation, j'aime bien. Do you fancy to? Do you fancy to? Ça te dit? Ça te plairait? Do you fancy to go to Blackpool? C'est pas mal. Phil qui me dit Brian, Jenny, what about going to Blackpool? Oui, c'est une possibilité aussi. Et si on allait what about et si on allait what about going to et si on allait à Blackpool? Phil qui dit I made a mistake, teacher. Euh, ah, c'est pour ça que vous étiez sorry. Mais, vous avez oublié quand on fait des erreurs, enfin, quand on ne fait pas l'erreur, c'est qu'on n'essaie pas. Donc, autant faire des erreurs pour apprendre. Hein, c'est, les erreurs, c'est très bien. C'est comme ça qu'on progresse de toute façon. Alex, would you like to go to Blackpool? Thanks, teacher. Yeah, no problem. Alors, euh, oui, c'était ça, hein. Effectivement, dans le bouquin, ils disent Brian, Jenny, je vais mettre là plutôt. Brian, Jenny, would you like to go to Blackpool? Donc, vous l'aviez. Jenny, en haut des escaliers, dit, oh, j'adorerais oncle Geoffrey. Oh, j'adorerais oncle Geoffrey. Geoffroy, non, en français, je ne sais plus. oh, j'adorerais, j'adorerais, conditionnel. Comment on dit ça? J'adorerais, oncle Geoffrey. et Brian, sa réponse, c'est super. Quand partons-nous aujourd'hui? Donc, la réponse de Jenny, c'est, oh, j'adorerais oncle Geoffrey. Et la réponse de Brian, c'est, super. Quand partons-nous aujourd'hui? Donc, tout ça, à traduire. Pourquoi ça glisse? Ah, ça m'énerve parce que ça glisse. Hop là. Ouais, c'est terrible. Alors, nous avons Loli qui nous dit Oh, I would, avec un W, je suppose. Would love so much. Ah, oncle Geoffrey. Oui, Geoffrey, ça s'écrit G-E-O, c'est juste un prénom. G-E-O, 2-F-R-E-Y. Il manque quelque chose, Olivier, vous voyez votre phrase. Badja, Oh, I would love Geoffrey. Oncle, hein, oups, oncle. Il manque un petit mot aussi, à part celui de oncle, Badja. Phil qui nous dit Oh, I would love so much. OK. Alex qui nous dit I would enjoy it. OK. Bon, vous êtes très soft dans, enfin, so much, ouais. J'allais dire dans vos réponses, I would enjoy it. c'est pas très excitée, quoi. Mais là, Jenny, elle est super excitée. Elle adorerait. J'adorerais y aller. Badja, oncle Geoffrey, oui, pour Phil. OK. Badja qui nous dit Oh, I would love oncle Geoffrey. Alors, il y avait quelqu'un d'autre qui disait ça aussi. Il faut, je vous donne la réponse d'abord de, la réponse, c'est presque ça. I would love to T.O. Parce que c'est une réponse à la, c'est une réponse à la question. Mais si vous ne mettez pas tout, ça fait, ça fait, t'aimerais quoi? T'adorerais quoi? I would love to I'd I'd Je vais vous le mettre celui-là. I'd love to uncle effectivement Geoffrey. I'd love to uncle Geoffrey. OK. Il faut mettre le petit to I would love so much I would love so much Ça implique une suite. I would love so much et encore avec ça je mettrai it I would love it so much if bla 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 ça c'était pour Lonnie je crois et Phil aussi. Phil Ah non avant il y a Alex il dit great ou ah oui la réponse de Brian bien vu Alex Alex il dit great when do we live OK I would love exciting non on peut pas dire ça désolé Phil this time I'm the one who's sorry but you can't say that I would be oh it would be so exciting it would be exciting yes but I would love d'un côté I would love to I would love it oh it would be exciting but you oh I would love to on peut you OK excellent uh Phil I would love to yes to uh bonjour Christelle bienvenue bienvenue dans notre pratique d'anglais en direct alors je sais plus ce que ça veut dire I ah I I majuscule le I le jeu apostrophe D c'est la contraction de I would c'est juste c'est la même chose mais c'est contracté d'accord quand on parle dans le langage parlé on on fait beaucoup de contraction pas forcément à l'écrit ou même en général à l'écrit pas trop mais à l'oral c'est I'd I'd love to I'd love to au lieu de dire I would love to mais les deux se disent les deux sont lovely great when are we living ça c'est la réponse de Brian et ensuite vous me mettez I'd I would yes ah oui I'd égal I would thank you ok thanks alors Brian super génial quand partons quand allons-nous aujourd'hui et donc l'audit qui dit great when are we living today feel great when are we living ça c'est simple ah oui vous mettez living parce que j'ai dit partons et si je vous mets quand quand allons-nous quand allons-nous là-bas quand allons-nous on dirait pas ça en français quand partons-nous plutôt parce que dans mon cas c'est super great c'est pareil when are we going les deux sont bons when are we living when are we going les deux sont bons today point d'interrogation très bien excellent oui oui ensuite Geoffrey l'homme de la maison qui nous dit qui répond à Brian oui si vous pouvez être prêt dans une demi-heure alors donc là Brian qui dit oh là là mais pourquoi c'est si ah voilà c'est mieux Brian qui dit when are we living today et Geoffrey qui dit oui si vous pouvez être prêt dans une demi-heure hein vous voyez l'horloge dans une demi-heure alors oui si vous pouvez être prêt dans une demi-heure comment on dit ça en anglais allez lancez-vous lâchez-vous s'il y a des erreurs c'est pas grave au contraire plus vous ferez l'erreur et plus vous progresserez il faut tenter alors l'audi yes if you can be ready in 30 minutes avec un seul e oui d'accord qui d'autre on peut dire 30 minutes on peut dire une demi-heure est-ce que vous savez dire une demi-heure l'expression là vraiment quelqu'un d'autre que l'oli pour nous dire ça la phrase c'est oui si vous pouvez être prêt dans une demi-heure 30 minutes oui et la phrase moi j'aime bien les phrases entières quand même pas juste les mots le vocabulaire on parle avec des phrases allez essayez l'audi qui nous dit un half of hour il y a des mots mais c'est pas ça je vous taquine mais c'est pas ça alors Phil qui nous dit well yes could you start in 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 a half je suis pas sûre de ce que vous avez écrit feel in a half could you start pouvez-vous commencer commencer quoi Alex yes if you could be ready at half time half time c'est la mi-temps comme la mi-temps au foot la half time take a break half time c'est pas dire 30 minutes pas forcément d'ailleurs une mi-temps c'est plus enfin je ne sais rien mais déjà yes if you are leaving ah if you are leaving oh mais personne ne m'a trouvé la bonne expression exacte d'une demi-heure dans une demi-heure je suis sûre que vous la connaissez pourtant un petit effort dit-elle dit-elle ayant le livre devant elle alors oui si vous pouvez être prêt donc si vous pouvez être prêt vous l'avez vous l'avez vous l'avez l'unie alex phil phil avait oh je ne sais plus ah oui oui non vous avez mis stopped c'est yes if you could be ready ah alors phil qui nous dit ah pardon e half a half a half une moitié une moitié de quoi bhaja qui nous dit in half dans dans moitié de quoi loli qui nous dit in half an hour exactly ça c'est l'expression ça c'est l'expression in half an hour pour dire dans trente minutes bien vio Christelle qui me dit j'aimerais faire des cours en anglais en ligne comment faire contactez-moi Christelle c'est pas vous qui m'aviez donné à me demander l'autre fois contactez-moi par e-mail on prendra rendez-vous et on en parlera alors mon e-mail c'est contact arrobas oups mon anglais point fr voilà tout simplement et donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous appellerai dites-moi quand est-ce que c'est le mieux pour en discuter d'accord mais il faut qu'on sache que ça soit la moitié d'une heure dans une demi-heure même en français on met le mot heure d'accord pas de problème Christelle avec plaisir il n'y a pas encore l'article e1 ok très bien ensuite jenny qui dit ça me prendra cinq minutes pour être prêt pour être habillé ça me prendra cinq minutes pour m'habiller pour être habillé ça me prendra cinq minutes pour être habillé ça c'est la réponse de Jenny et Brian qui dit moi je suis prêt maintenant we feel in half an hour et faites bien le enfin la liaison sur le deuxième pour hour hour in half avec le h bien prononcé an hour an hour in half an hour entraînez-vous là-dessus et l'intonation aussi vous savez que j'avais fait deux vidéos sur l'intonation enfin une sur l'intonation des mots et une sur l'intonation des phrases en anglais c'est très important autant le français c'est blablabla c'est plat mais l'anglais c'est vraiment il y a des règles d'intonation d'accentuation de syllabes en fonction du nombre de mots et en fonction du nombre de mots dans la phrase pas du nombre de mots dans la phrase mais quelle sorte de mots c'est dans la phrase et en fonction du nombre de syllabes dans le mot tout est expliqué dans les vidéos allez sur la chaîne Tite sur Shabbat et tapez faites la recherche intonation des mots intonation des phrases alors l'audit qui nous dit it will take five minutes for dressing up ah interestingly it will take five minutes for dressing up si je ne savais pas de quoi en parler et que j'entends ou je lis cette phrase it will take five minutes for dressing up je penserais que la personne me dirait ça prendra cinq minutes pour arranger bien mettre la table ah donc réfléchissez bah déjà will là il manque un sujet will take me five minutes to get dressed ah juste le sujet qui manque Alex I will be ready in five minutes mais oui si vous ne savez pas comment dire exactement d'être prête habillée tout ça ça c'est une très bonne phrase qui veut dire je serai prête dans cinq minutes il faut toujours contourner effectivement les difficultés qu'on a pour pouvoir dire ce qu'on veut dire bien vu Alex bah déjà it oui voilà it it will take me it will take me excellent five minutes to get dressed ok feel it will take five minutes for oh wearing up wearing w-e-a je vais oublier vos mots compliqués c'est quoi wearing ah to wear ah non 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 pas dans ce cas là pas dans ce cas là feel le gars qui dit ah ok got it thanks ah oui dressing up ok d'accord super bon donc et bien c'est Bajak qui l'avait parfaite it will take me it will take me c'est Jenny qui parle elle it will take me donc on peut effectivement contracter it et will pour faire it 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 pardon it j'arrive à dire bon it will take me five minutes to get chest excellent et et Brian tu dis je suis prêt maintenant vous savez les filles ça fait toujours c'est un vieux bouquin c'est toujours prêt ça prend pardon ça prend toujours plus de temps à se préparer à ce qu'on dit je vais pas rester longtemps là dessus donc Brian qui dit je suis prêt maintenant et qui dit ensuite qui demande à Geoffrey ou Geoffroy Geoffrey à quelle distance ou alors ou alors comment on dit ça je sais même plus est-ce que c'est loin non non c'est pas ça la question attendez oh j'ai mal c'est à combien on va dire combien de kilomètres combien de miles ils sont en Angleterre combien de kilomètres de Blackpool Blackpool est-ce à combien de kilomètres on va dire ça comme ça alors oui I'm ready now Phil Loli et Alex parfait ok et la correction de Phil it will it'll take me yes five minutes to get just alors Brian ensuite qui demande à Geoffrey c'est à quel ah oui c'est ça c'est ça je sais même je sais plus mon français c'est à quelle distance on est à quelle distance de Blackpool ou Blackpool est à quelle distance mais vous voyez en anglais c'est plus facile Phil qui nous dit how far is it to Blackpool Loli qui nous dit how far is it from here Phil qui sort sort quoi sort donc entre Phil et Loli vous n'avez pas utilisé la même chose mais ça veut dire le résultat est le même et c'est bon hein how far is it to Blackpool ou how far is it from here on sait qu'on parle de ah non 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 vous avez raison Phil c'est pas from c'est tout si on dit ils sont à Manchester ils vont à Blackpool ils demandent la distance pour aller à Blackpool donc c'est tout Blackpool mais Loli a raison en utilisant from parce qu'elle dit depuis ici d'accord how does it how does it take to go to Blackpool how does it take how long how long Loli et là ça serait bon Phil qui prefer from si vous préférez from alors c'est from here ou how far is Manchester from Blackpool si vous voulez vraiment mettre from Alex how many kilometers is Blackpool from here very good very good how many kilometers is Blackpool from here combien à combien de kilomètres oui Loli how long pour how long does it take to mais ça c'est bientôt attendez donc Geoffrey qui montre la carte ouais bon Geoffrey alors est-ce que on va voir ici là celle-là il lui montre il montre la carte et il dit 40 40 miles c'est sportif pas donc il lui dit regarde regarde la carte regarde cette carte regarde cette carte à traduire en anglais regarde cette carte voici Blackpool sur la côte environ à 40 miles ça fait 64 kilomètres 1 mile 1 mile c'est 1,6 kilomètres si vous voulez savoir donc à peu près à 64 kilomètres ou 40 miles d'ici d'ici donc je répète ce que vous devez traduire c'est regarde à cette carte à ce plan à cette carte il montre du doigt voici alors voici Blackpool sur la côte à peu près à 40 miles de d'ici regarde regarde sur la regarde sur cette carte voici Blackpool sur la côte à peu près à 40 miles d'ici alors je sais que comme vous voyez par les images il faut il faut réfléchir il faut retenir c'est pour ça que je vous dis toujours d'avoir un papier crayon pour noter les questions alors qui sera le premier à me dire quelque chose on veut dire c'est Geoffrey qui dit c'est Geoffrey qui dit regarde à cette carte voici Blackpool sur la côte environ à 40 miles d'ici ah Loli 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 qui nous dit take a look at that map here is Blackpool on the coast at around 40 miles from here et Loli Phil qui le dit look at this map here is Blackpool on the coast à coast il y a un comme le lien c'est O-A-S-T maybe at 40 miles from here oui maybe ça veut dire qu'il n'est pas sûr peut-être je pense peut-être à 40 miles d'ici ok quelqu'un d'autre peut essayer ok Baja took the map here is Blackpool il faut deux frappes j'imagine oui oui voilà look alors look il faut mettre at look at si vous avez des difficultés pour le verbe regarder voir j'ai fait une vidéo sur to look to watch to see qui explique les différences c'est vrai qu'on les confond un peu en anglais ça veut dire voir en français c'est pour ça donc regardez cette vidéo j'essaierai j'essaierai de mettre le i aussi sur cette vidéo à ce moment Alex look at this map here is Blackpool around 40 miles from here coast oui vous avez oublié sur la côte Alex restez bon coast effectivement ça s'écrit c-o-a-s-t look at the map yes ok excellent dans le bouquin ils nous disent look at this map look at this map parce qu'elle est ici sous ses yeux look at this map here is Blackpool on the coast about about vous me non vous ne l'avez pas dit about ah non at around oui around maybe c'est un peu plus différent et dans le bouquin la version c'est about around c'est bien aussi about 40 miles from here ça vous l'aviez super la suite Brian qui dit combien de temps ça prend pour arriver à Blackpool combien de temps ça prend pour arriver à Blackpool et Geoffroy qui répond il est possible que nous arrivions là-bas dans une heure si si la circulation n'est pas comment dire en français si la circulation n'est pas trop dense dense ouais c'est ça alors Brian qui demande vous avez une question pour moi Phil I have a question for you at last ok 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 ask ask en attendant dites-moi Brian il dit combien de temps ça prend pour aller pour arriver à Blackpool combien de temps ça prend pour arriver à Blackpool et Geoffroy qui répond nous arriverons probablement il est possible que trouvez le mot qu'il faut il est possible que nous arrivions là-bas dans une heure si la circulation n'est pas trop dense alors je fais travailler votre mémoire aussi des phrases Baccia qui nous dit how long does it take does it take four go ouch Blackpool oh ça va super bien commencer Baccia bon une autre vidéo pour vous entre tout et fort quand on veut dire pour en français tout versus for vérifier cette notée plus tard regarder cette vidéo aussi how long does it take to go to Blackpool how long it takes to reach Blackpool it should be ou ah ah it should be take an hour if the traffic is ça c'est un typo je pense not too heavy il y a du bon oui il y a du pas bon aussi does it take oui pour être grammaticalement perfect oui does it take does it take pardon mais vous aviez mis le S donc j'ai pas j'ai pas relevé là l'erreur on va dire c'est pas une erreur Alex how much time to go to Blackpool est-ce qu'on peut dire ça how much time oui oui pourquoi pas oui ça se comprend how much time to go to Blackpool oui oui ça passe ça passe c'est pas parfait mais ça passe Alex how long does it take to go ah to go vous aviez mis fort c'est ça et là vous ne me mettez rien Blackpool et bien c'est désolé il va déjà c'est l'autre c'est tout c'est tout how long does it take to get vous avez mis to go c'est bien ou dans le bouquin ils mettent to get to direction idée de mouvement c'est tout to get to Blackpool ou to go to Blackpool c'est bien aussi et la réponse il y a eu que l'audit je crois la réponse de Geoffroy c'est il est possible que nous arrivions là-bas dans une heure si le si pardon si la circulation n'est pas trop dense si la circulation n'est pas trop dense il est possible que nous arrivions là-bas dans une heure si la circulation n'est pas trop dense alors ah Loli qui a retiré quelque chose c'était si mauvais que ça Phil qui nous dit it will take pardon oh excuse me alors Phil il nous dit it will take an hour if the traffic is oh fluence fluence non le reste est bon fluence je ne sais pas si ça existe ce mot pour être honnête comment on dit fluide essayer de contourner le manque de enfin ce n'est pas manque de vocabulaire peut-être c'est bon à voir Baja how long does it take to get to Blackpool yes perfect Baja Loli if the traffic is not too heavy yes ça vous l'aviez déjà c'est pas cette partie là qui attendez qu'est-ce que je vous avais dit how long it takes to reach Blackpool ah oui c'est la partie du milieu que vous devez refaire le lit smooth oui Baja oui tout à fait pourquoi pas pour feel if the traffic is smooth ça marche tout à fait Baja merci Alex it would be possible we arrive in hour oui je attendez Alex d'abord it would be possible to arrive in an hour attention aux articles là aux articles et prépositions feel qui voulait dire fluent fluide yeah utilisez le mot de Baja qui sera mieux smooth je pense alors Loli it can't take an hour alors je reviens est-ce que excusez-moi Loli je reviens sur votre phrase vous aviez dit it should be take an hour et maintenant vous dites it can't take an hour ok oui c'est c'est bien il n'y a pas de conditionnel mais c'est bien c'est un modèle que je veux en fait il est possible que qu'elle aussi c'est un modèle mais plus plus moins probable Alex if the traffic is not too dense hum 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 ah je bug est-ce que dense ça se dit comme pour ça hum 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 oups j'ai perdu mon trombone est-ce que ça peut s'utiliser dans ce contexte-là hum 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 pourquoi pas ça s'utilise plutôt pour la végétation hum pourquoi pas pourquoi pas to dance hum hum feel it may take an hour if the traffic is free free everything is free hum hum non bon je vais vous le dire ah loli it may take an hour exactly loli exactly hum donc alors effectivement je vous avais dit pour vous aider je pensais il est possible que mais après j'avais dit que nous arrivions dans une heure le sujet c'est nous je vous donne la réponse we may we may get there je vous le marque peut-être we may get there in an hour et ça vous l'aviez loli if the traffic is not too heavy hum circulation dense heavy traffic en anglais alors we may may get there in an hour in an hour in an hour hour if the traffic is not too heavy 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 voilà vous tapez plus vite que moi Phil zut alors she qui dit we may get there in an hour if the traffic is heavy it's not it's not too heavy c'est le contraire parce que si le traffic est heavy pardon on va pas avancer vite quoi bon allez on continue on continue Bessie ah la dame de la maison Bessie qui nous dit qui est un peu à l'ouest je sais pas pourquoi elle nous dit c'est un beau jour pas un seul nuage dans le ciel nous sommes nous avons de la chance alors ici Bessie qui ah zut elle dit c'est un beau jour pas un seul nuage dans le ciel nous avons de la chance elle fait pas partie la conversation ou quoi en gros il y a deux eaux il y a deux eaux pour dire trop il y a deux eaux ok donc Bessie qui nous dit c'est un beau jour c'est une belle journée c'est une belle journée pas un seul nuage dans le ciel nous avons de la chance et le nid qui nous dit it's a lovely day no clouds in the sky oui yes we are lucky yes pas de nuage au au ouais j'aurais dû dire c'est correct et si je vous dis pas un seul nuage dans le ciel Fille qui nous dit it's a nice day never never clouds in the sky never pourquoi never never c'est jamais jamais nuage dans le ciel non c'est aujourd'hui spécifiquement elle regarde le ciel elle voit le soleil et elle ne voit pas de nuage donc c'est pas jamais en plus à Manchester non c'est pas jamais non c'est plus sonore we are lucky yes alors les autres c'est un beau jour c'est une belle journée pas un seul nuage dans le ciel nous avons de la chance ah dommage no one cloud in the sky alors vous donnez une idée de une idée de j'ai pas de crayon comment ça j'ai pas de crayon hop une idée vous pouvez donner une idée ce qui est très bien donc c'est pas c'est pas no one ça fait c'est plutôt pour être personne mais même ça ça sonne vraiment pas bon excusez-moi je lis les autres et je vous dis après Alex qui nous dit it's a good day not a single cloud we are lucky yes not a single cloud that's nice yes figuring nothing much clouds non ça marche pas ça non plus désolé nothing nothing has cloud in the sun oula les nuages dans le soleil devant le soleil le lit qui dit without cloud in the sky yes without a cloud c'est regardez la phrase de Alex qui a mis un mot extra qui est single mais c'est l'expression not a not a cloud in the sky not a cloud in the sky ok elle dit it's a fine day it's a beautiful day it's a nice day it's a lovely day tout ça c'est bon not a cloud in the sky we are lucky d'accord c'est pas no one cloud c'est not a cloud Geoffrey qui dit aux enfants allez allez préparez vos affaires préparez vos affaires et préparez vos affaires voilà et Bessie qui dit euh non on le fera pas alors Geoffroy qui dit allez allez les enfants préparez il dit ça aux enfants préparez vos affaires préparez vos affaires expression très connue ici ici là celui là allez allez préparez vos affaires et ensuite feel go on children oui allez les enfants et après le livre qui dit come on oui expression courante go on come on get your stuff ready yes ok your stuff bien un autre mot plus 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 j'allais dire conventionnel mais ça c'est bon hein Loni alors allez préparez vos affaires allez allez préparez vos affaires on y va on y va Bessie après qui dit donc la femme qui dit et n'oubliez pas vos pyjamas Alex il dit prepare your stuff ok ok le mot plus conventionnel c'est things vos affaires vos choses quoi things get your things ready get your things ready ok préparez vos affaires vos bagages vos habits vos choses quoi ok get your things ready ensuite Bessie dit et n'oubliez pas vos pyjamas donc Bessie la dame la femme qui dit et n'oubliez pas vos pyjamas Jenny qui demande pourquoi allons-nous rester dormir là-bas allons-nous dormir là-bas et Geoffra qui dit bien sûr on ne peut pas tout voir en une journée alors je répète Bessie qui dit et n'oubliez pas vos pyjamas Jenny qui dit pourquoi allons-nous dormir là-bas et Geoffra qui dit bien sûr nous ne pouvons pas voir nous ne pouvons pas tout voir voir tout en une journée alors qu'est-ce que j'ai là Fille qui dit go ahead get your things ready oui go ahead allez-y partez de l'avant go ahead get your things ready tout à fait donc et n'oubliez pas ça c'est les trois les trois mots de la fin les trois phrases finales de la dernière image et n'oubliez pas vos pyjamas et n'oubliez pas vos pyjamas n'oubliez pas vos pyjamas Alex qui dit un d'autres get your pyjamas yes tout simplement bien sûr et Jenny qui répond pourquoi nous allons dormir là-bas Loli qui dit and don't forget your pyjamas oops ah c'est l'heure Loli and don't forget your pyjamas Jenny qui dit why are we going to sleep there yes perfect good Fille qui dit don't forget hours ah pourquoi hours hours c'est no mais elle le dit aux enfants et n'oubliez pas vos pyjamas pyjamas c'est pyjama qu'est-ce qu'il y en avait je crois qu'il y avait hop là ici là et n'oubliez pas vos pyjamas pourquoi ah oui how come oui how come why oui très bien c'est une possibilité how come did ah bah non did we sleep there pourquoi vous pourquoi vous mettez au prétérit ils sont pas ils sont pas encore partis là-bas à Blackpool vous commencez à fatiguer Fille Alex why are we going to why point d'interrogation are we going to sleep there excellent Alex yes 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 et la dernière phrase de Geoffrey c'est bien sûr nous ne pouvons pas tout voir en une journée bien sûr don't be sorry Fille it's ok no worries nous ne pouvons alors Geoffrey pardon qui dit off ah je te l'ai dit bien sûr nous ne pouvons pas voir tout ou tout voir en une journée bien sûr nous ne pouvons pas tout voir en une journée bien sûr nous ne pouvons pas tout voir en une journée qui me dit la phrase de la fin allez allez Loli Loli qui me dit of course oui ça je l'ai presque dit we can't see everything in one day Phil qui me dit of course ah ce qui me fait voir l'erreur de Loli of course c'est une erreur aussi mélangez le mélangez-vous Loli et Phil vos deux of course là pour la bonne écriture we can't see all in one day we can't see all we can't see all je préfère je préfère comme le bouquin d'ailleurs je crois oui je préfère everything parce que quand on dit we can't see all c'est comme si on parlait de personnes de gens quoi on peut pas tous les voir les gens in a day in one day in a day correct ici c'était of course vous l'avez bien mis Loli et Phil merci we can't see everything in one day et voilà le mot de la fin merci bien good job everyone well done well done as usual don't forget to click like je n'en vois qu'un qu'est-ce que c'est que ça et alors Alex of course we will not to see everything in one day to see everything in one day c'est bon we will not alors will est un will est un modal donc il n'y a pas de tout ni avant ni après will même à la forme négative we will not see we want we will not see everything ok enlevez le tout Alex alors ok bon ben voilà merci pour votre attention pour vos efforts c'est super c'est génial donc comme d'habitude si vous voulez des corrections assurez-vous d'être sur la liste pour youtube que je vous envoie ça demain je vous ferai demain matin j'ai déjà préparé le pdf là et c'est qui qui rock Phil you rock thank you loli thank you Phil thank you Alex thank you bad shot dès que je revienne sur les noms Christelle Christelle qui était passée aussi et et plus avant les noms j'ai déjà dit Alex j'ai dit ok good job everyone I'll see you next week hein normally et 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 voilà mettez les commentaires faites des likes ça m'aidera à à à voir plus de gens sur youtube ok merci bye bye see you next week il veut pas arrêter ah ça y est bye il part c'est bon c'est